Lundi 7 septembre 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union qui fait un focus sur les priorités d'Osuka Raponda. Après sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale vendredi, le Premier ministre Rose Christiane Osuka Raponda explique entre autres les axes prioritaires de l'action de son gouvernement centré sur les préoccupations des Gabonais dans la relance économique. D'autres priorités, mais cette fois-ci au Cameroun avec Cameroun Tribune. Développement, lutte contre les inondations, les chantiers de l'extrême nord. Titre le journal, mais le jour lui insiste sur les inondations dans le pays et plus précisément dans l'extrême nord. Le chaos, déduit le journal. Les populations sont sans recours devant les dégâts des plus incessantes. Une autre situation relevée par Essingan, c'est la dérive dictatoriale en République centrafricaine. Et le journal de dire que Toidera aurait fait enlever un avocat camerounais. D'une situation dramatique à une situation pire, avec l'intégration, c'est un général séparatiste qui a été tué à Bamenda. Et les inondations de revenir au Sénégal avec le quotidien Le Soleil, où il ne fait pas soleil du tout. Précipitations diluviennes du week-end, des pluies qui frôlent, les cumuls ennuels. L'enquête sur la même catastrophe estime qu'il s'agit plutôt d'un mal incurable. Le quotidien pour ironiser sur ce qui ne l'est pas du tout. Titre, fortes inondations à travers le pays, l'état patouge. Idem avec le Sud quotidien, inondations, le Sénégal patouge, ma qui lui s'envole. Au Bénin, quelqu'un qui ne s'envole pas, mais plutôt qui est bien installé en manchette de la tribune de la capitale, c'est Patrice Talon. À six mois de la présidentielle de 2021 dans le pays, le numéro un béninois bat les cartes et tient tout le monde en haleine. Le matin, lui, écrit que sous le sceau du patriotisme, Lionel Zinsou salue les performances sous Talon. Une actualité qui rebondit avec l'événement précis, invité dans une émission sur RFI. Lionel Zinsou se démarque de l'opposition et salue les performances économiques sous le président Patrice Talon. Et nous allons encore parler de présidentielle, mais cette fois-ci au Burkina Faso avec le quotidien d'information pour tous. Scrutin de novembre 2020, cadré Désiré Ouedraogo, investi candidat du mouvement Agir Ensemble. Et décidément, c'est présidentielle en manchette de presque tous les titres et dans tous les pays. En Côte d'Ivoire, avec le jour plus, on parle de la candidature de Ouattara à l'élection du 31 octobre prochain. Emmanuel Macron brise le rêve de Bédié et consorts. Le sursaut, lui, semble vouloir aller plus loin en révélant des secrets du tête-à-tête entre Ouattara et Macron, ainsi que les non-dits d'une rencontre sur des sujets sensibles, le tout relatif au troisième mandat du candidat du RHDP. Le nouveau réveil, lui, dans sa livraison du jour, propose un document exclusif. La requête en béton de Bédié pour le compte du PDC IRDA et de Soro, adressé hier au Conseil constitutionnel. Le journal titre « Rejeter la candidature de Ouattara non conforme à la constitution et au code électoral ». Mais au Mali, il n'est pas encore question d'élection présidentielle, mais plutôt de décrispation de la tension sociale. Les échos écrivent « Validation des TDR de la concertation nationale, un pas en avant pour une sortie de crise ». Et atterrissage au Togo avec Togo Matin qui évoque le 57e sommet de la CEDAO. Aujourd'hui, à Niamey, le conseiller de médiation et de sécurité a félicité le pays. Et puis, avec liberté, une toute autre actualité, celle relative à la pandémie du coronavirus et à la rentrée scolaire 2020-2021. Et le journal de Sainte-Érougie. Le Togo pourra-t-il franchir ce cap et sauver sa jeunesse ? Interroge le journal. Et juste en dessous, le titre pose une autre question. Batcha Yasingbe célèbre ses 50 ans dans 11 en prison. For Yasingbe restera-t-il toujours insensible ? Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain. Sous-titrage ST' 501